Salutations tout le monde, je suis en compagnie aujourd'hui de Cindy Bruneau, qui est responsable du service à la clientèle à la réserve phonique de l'Avérendry. On a eu un super beau voyage de pêche au secteur Jonca. Comme le veut la coutume dans cette capsule, on va vous présenter toutes les informations pour pouvoir vivre un voyage de pêche comme ça, vous aussi. Cindy, pour situer les gens, c'est où la réserve phonique de l'Avérendry? La réserve phonique de l'Avérendry est située dans deux régions administratives. En fait, on chevauche l'Abitibi-Témiscamingue et l'Outaouais. On se situe à environ 3h30 de Montréal. Donc l'entrée sud de la réserve, évidemment, est à 3h30. Par contre, l'immensité du territoire de 12 589 km² nous amène parfois plus loin. Donc il y a des secteurs qui sont accessibles, mais on doit faire deux heures de voiture de plus. Donc le 3h30, c'est pour l'entrée. Par la suite, on peut faire jusqu'à 5h30, 6h de route pour accéder au paradis de la pêche. C'est véritablement un paradis. Puis tu parles d'immensité du territoire. Il y a vraiment beaucoup de lacs ici. On parle, je pense, de quoi? Près de 4000 lacs? Oui, il y a 4000 lacs, effectivement, et deux grands réservoirs. Donc le réservoir Dozois et le réservoir Kabonga. Évidemment, les 4000 lacs ne sont pas accessibles, mais c'est un territoire qui est essentiellement constitué d'eau. Donc la majeure partie de notre territoire, ce sont des lacs, effectivement. On disait un terrain de jeu parfait pour les pêcheurs. C'est vraiment le cas. Par curiosité, sur un territoire si grand, il y a combien de chalets qui sont offerts aux pêcheurs? En tout, on a 39 chalets situés dans 6 pôles d'hébergement. Donc on en a ici au Domaine. On en a au Giroux, au Grand Lac Victoria, au Jonca, où vous êtes allés, au Nadagam et au Granet. Évidemment, ça donne accès à plusieurs espèces. Oui. L'espèce vedette, c'est le Doré jaune. Et on a aussi le Grand brochet, qui est très populaire. Par la suite, il y a de l'Ombre-la-Fontaine, du Touladis. Il y a de la Chigan-Petitebouche également. Donc on a quand même une belle variété d'espèces. Il y en a pour tous les goûts. Nous, cette fois-ci, on a pêché dans le secteur Jonca. On a fait vraiment une très, très belle pêche pour le Doré, pour le Brochet. Si on parle un peu plus spécifiquement du secteur Jonca, au niveau de l'accès, on est quoi? À combien de kilomètres de la route 117? C'est 86 kilomètres de la route 117. C'est 86 kilomètres de gravier. Donc c'est vraiment un paradis pour les aventuriers. On a des chaloupes sur une quarantaine de lacs. Donc les gens peuvent s'y aventurer autant en voiture, en camion, en VTT. Donc on adapte le plan de pêche en fonction du moyen de transport des gens et de leurs intérêts à s'aventurer plus loin ou moins loin en forêt. Ça, ça ressemble vraiment à ce qu'on a vécu parce qu'on a fait un plan d'eau avec notre embarcation personnelle, mais on a aussi fait un plan d'eau avec les embarcations de la CEPAC. Puis on s'est déplacés en VTT pour aller là. Ça fait que ça, c'est une possibilité aussi. Les gens peuvent amener leur VTT puis accéder à des lacs où il y a peut-être moins de pression de pêche. On doit savoir que le VTT est permis seulement pour pratiquer l'activité de la pêche. Donc on ne peut pas juste se promener en VTT, mais pour se rendre à un lac qui n'est pas accessible autrement, oui, on a ce privilège-là de pouvoir y aller en VTT. OK. Puis dans le secteur Jonca, au niveau de l'hébergement, qu'est-ce qui est offert comme possibilité? Au Jonca, on a 12 chalets. Donc ils peuvent être occupés de 2 à 8 personnes. Donc il y a 3 types de chalets. Tout est compris à l'intérieur des chalets. Les gens n'ont qu'à apporter leur literie, leur nourriture. Dans les forfaits pêche, vous avez accès justement à votre chalet, à votre embarcation et la pêche est comprise également. Puis comme tu disais, on peut également apporter son embarcation personnelle. Tout à l'heure dans les discussions, avant qu'on commence la capsule, tu me parlais qu'il y a la possibilité de faire du canot camping aussi. Oui, effectivement. On est justement ici à l'accueil du canot camping. C'est une nouvelle activité qu'on a depuis cette année. En fait, ça existe depuis plusieurs années, mais les opérations ont été reprises par la CEPAC en 2022. Donc on a plus de 800 km de parcours canotables et 500 emplacements de camping réservés au canot campeur. Ça, c'est en plus de nos 916 sites de camping rustiques et aménagés. Donc c'est aussi le paradis du pêcheur, mais le paradis du campeur également. OK. Puis ça, je suis moins familier un peu avec le volet canot camping. J'imagine que les gens peuvent pêcher aussi quand ils font leur parcours de camping. Oui, effectivement. On peut combiner les deux activités. Les canots campeurs peuvent pratiquer l'activité de la pêche, se faire un petit shore lunch en soirée. Effectivement, on peut combiner les deux. J'ai entendu dire aussi qu'il y avait eu des changements au niveau du plan de gestion du doré. C'est quoi les nouveautés là-dedans? Effectivement, depuis quelques années, le plan de gestion du doré est applicable sur certains plans d'eau uniquement. Donc à partir de 2022, le plan de gestion s'applique sur tous les plans d'eau de la réserve faunique la Vérendry. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la réserve est divisée en deux secteurs. Je vous le disais en début d'entrevue, il y a l'Abitibi-Témiscamingue et l'Outaouais. Donc la croissance du doré est différente dans un secteur et dans l'autre. Donc il y a deux gammes de taille qui s'appliquent. Donc c'est super important de valider sur Internet ou avant d'aller à la pêche quelle gamme s'applique à votre plan d'eau parce qu'il y en aura une inévitablement que ce soit le nord ou le sud. Mais ça, en fin de compte, personnellement, mon opinion là-dessus, c'est que c'est vraiment une très bonne nouvelle. Pour la pérennité des lacs, cette saine gestion-là va permettre d'avoir une qualité de pêche fantastique pour les années à venir. Fait que si je résume ça, il y a partout où on va aller, il y a une limite de taille, mais il y a deux possibilités. Fait que j'imagine que sur place, auprès du gardien, on peut avoir l'information puis comme tu le mentionnais sur Internet. Exactement. Donc on va vous donner l'information sur place sans problème. Puis un autre dossier chaud actuellement partout au Québec, c'est les espèces envahissantes. Puis je pense que vous avez adressé ce problème-là ici. Oui, exactement. L'année dernière, on a mis en place une station de lavage qui est située au poste d'Aquin-Nord. C'est gratuit. Donc les gens sont invités à l'utiliser pour laver leur embarcation. Évidemment que dans les années qui s'en viennent, on va en déployer d'autres. Entre-temps, on vous demande d'être vigilant, observer votre embarcation, votre morgue, laver votre bateau parce qu'on veut vraiment prévenir la propagation des espèces aquatiques envahissantes. Oui, c'est super important. On peut vraiment endommager pour toujours des plans d'eau. Ça fait que si on n'a pas à passer par le côté Abitibi de la réserve, on invite les gens à laver comme il faut leur bateau ou leur remorque avant de s'en venir dans les lacs ici. Cindy, merci beaucoup pour ces informations. Ça fait plaisir. J'espère qu'on a donné le goût aux gens de venir faire un tour ici dans la réserve phonique de la Vérendry. Moi, c'est un territoire que j'affectionne beaucoup. Je suis convaincu que ça va être la même chose pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada